Le banquet de Platon, le discours d'Alcibiade, suite Numéro 219e Voilà ce qui m'était arrivé quand vint l'expédition de Potidé. Nous y prîmes part tous deux, et il se trouva que nous mangeons ensemble. Tout d'abord, pour les travaux de la guerre, il se montra supérieur non seulement à moi, mais encore à tous les autres. Par exemple, quand nous étions coupés de nos ravitaillements, comme il arrive à la guerre, et réduit à jeûner, les autres n'étaient rien auprès de lui pour supporter les privations. En revanche, faisions-nous bonbance, il était homme à en jouir mieux que personne, et si on le forçait à boire, quoiqu'il ne boive pas volontiers, il avait raison de tout le monde, et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que jamais personne ne l'a vu ivre. Vous en aurez la preuve tout à l'heure, je pense. Pour endurer le froid, les hivers sont terribles en ce pays-là, il se montrait étonnant. C'est ainsi qu'un jour, par la gelée la plus forte qui se puisse voir, alors que personne ne mettait le pied dehors et ne sortait que bien en mitoufler, chausser, les pieds enveloppés de feutres et de peaux d'agneau, on le vit sortir avec le même manteau qu'il avait l'habitude de porter, et marcher pieds nus sur la glace, plus aisément que les autres avec leurs chaussures, et les soldats le regardaient de travers, croyant qu'il les bravait. Et voilà ce que j'avais à dire sur son endurance. Mais ce que fit et supporta ce vaillant, en campagne là-bas, il vaut la peine de l'entendre. Il s'était mis à méditer et il était debout à la même place depuis le point du jour, poursuivant une idée, et comme il n'arrivait pas à la démêler, il restait debout obstinément attaché à sa recherche. Il était déjà midi, les soldats l'observaient, et se disaient avec étonnement les uns aux autres, Socratella debout à méditer depuis le point du jour. Enfin, sur le soir, quelques Ioniens, après avoir dîné, apportèrent leur lit de camp dehors, car on était alors en été pour coucher au frais, tout en observant Socrate, pour voir s'il resterait encore debout la nuit. Et lui se teint en effet dans cette posture jusqu'à l'apparition de l'aurore et le lever du soleil, puis il s'en alla, après avoir fait sa prière au soleil. Voulez-vous savoir ce qu'il était dans les combats ? Car ici aussi, il faut lui rendre justice. Dans la bataille, à la suite de laquelle les stratèges m'attribuèrent le prix du courage, je ne dus mon salut qu'à lui seul. J'étais blessé, il ne voulut pas m'abandonner, et il sauva tout ensemble, et mes armes, et moi-même. Pour moi, Socrate, en ce temps-là même, je priais les stratèges de te donner le prix. Sur ce point non plus, je ne crains ni reproches ni démentis de ta part, mais les stratèges étaient décidés par égard pour mon rang à m'accorder le prix. Toi-même, tu insistas plus que même pour qu'il me fût donné plutôt qu'à toi. Voici encore, messieurs, une autre rencontre où la conduite de Socrate mérite votre attention. C'était lors de la déroute de l'armée à Desliens. Le hasard m'amena près de lui. J'étais à cheval, lui à pied, en oplite. Nos soldats étant en pleine déroute, ils se retiraient avec la caisse. Je les rencontre par hasard, et aussitôt je les aperçois, je les exhorte à avoir bon courage, et les assure que je ne les abandonnerai pas. En cette occasion, je pus observer Socrate mieux encore qu'à Petité, car j'avais moins à craindre étant à cheval. Je remarquais d'abord combien il était supérieur à la caisse pour le sang-froid. Je le vis ensuite qu'il a, comme dans les rues d'Athènes, s'avançait, suivant ton expression, Aristophane, en plastronant et jetant les yeux de côté, et qui observait froidement amis et ennemis, et il sautait aux yeux même de loin que si l'on s'attaquait à un tel homme, il se défendrait vaillamment. Aussi s'éloignait-il sans être inquiété, lui et son compagnon. Généralement, à la guerre, on n'attaque même pas les hommes qui montrent de telles dispositions, on poursuit plutôt ceux qui fuient à la débandade. On pourrait citer encore beaucoup d'autres traits admirables à la louange de Socrate. Cependant, en ce qui concerne sa conduite en général, peut-être en pourrait-on dire autant d'un autre. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il ne ressemble à aucun homme, ni du temps passé, ni du temps présent. Achille a des pareils, on peut lui comparer Brasidas et d'autres. Périclès a les siens, par exemple Nestor, Anténor, et d'autres encore. À tous les grands hommes, on trouverait des pères en chaque genre. Mais un homme aussi original que celui-ci, et des discours pareils aux siens, on peut les chercher, on n'en trouvera pas d'approchant, ni dans le temps passé, ni dans le temps présent, à moins de le comparer à ceux que j'ai dit, aux silènes et aux satyres, car lui et ses discours n'admettent aucune comparaison avec les hommes. Effectivement, c'est une chose que j'ai omis de dire en commençant, que ces discours ressemblent exactement à des silènes qui s'ouvrent. Si en effet l'on se met à écouter les discours de Socrate, on est tenté d'abord de les trouver grotesques. Tels sont les mots et les tournures dont il enveloppe sa pensée, qu'on dirait la peau d'un injurieux satyre. Il parle d'âne batté, de forgeron, de cordonnier, de tâneur, et il semble qu'il dit toujours les mêmes choses dans les mêmes termes, en sorte qu'il n'est lourdeau ignorant qui ne soit tenté d'en rire. Mais qu'on ouvre ses discours et qu'on pénètre à l'intérieur, on trouvera d'abord qu'il renferme un sens que n'ont point tous les autres, ensuite qu'ils sont les plus divins et les plus riches, en image de vertu, qu'ils ont la plus grande portée, ou plutôt, qu'ils embrassent tout ce qu'il convient d'avoir devant les yeux pour devenir un honnête homme. Voilà, messieurs, ce que je trouve à louer dans Socrate. J'y ai mêlé mes reproches pour l'injure qu'il m'a faite, et je ne suis pas le seul qui l'ait ainsi traité. Il en a fait autant à Carmide, fils de Glaucon, à Eutidème, fils de Dioclès, et à nombre d'autres qu'il trompe en se donnant comme amant, tandis qu'il prend plutôt le rôle du bien-aimé que de l'amant. Je t'avertis, toi aussi, Agaton, pour que tu ne te laisses pas duper par cet homme-là, et qu'instruit par notre expérience, tu prennes garde à toi et n'imites pas l'enfant qui, au dire du proverbe, est pris pour être appris. Je t'aime.